bonjour à tous dans cette vidéo aujourd'hui je vais faire un couteau en acier de damas que voici un acier damas que j'ai acheté sur aliexpress un morceau d'acier qui fait 30 centimètres de long 5 cm de large 5 mm d'épaisseur avec un motif cloud il ya plusieurs motifs j'ai choisi celui ci on verra et des plaquettes de micarta qui font aussi un motif damas que je mettrai donc sur le couteau c'est un acier qui a été déjà traité thermiquement et bien traité il est bien dur j'ai essayé de percer un petit trou ici impossible donc il est bien traité thermiquement alors c'est un avantage et un inconvénient parce que j'ai l'intention de faire une soie cachée avec une garde et un pommeau et j'ai l'intention de percer deux trous pour y mettre des rivets donc il va falloir que je chauffe la soie certainement pour ramollir un peu l'acier pour pouvoir le percer donc ça sera toute une aventure voilà donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme motif ni comment ça va se travailler surtout donc on verra ça sera la surprise on va découvrir ça ensemble bien sûr je vous mettrai les liens de cet acier des plaques de micarta en description de la vidéo allez c'est parti 1 1 1 1 1 1 C'est parti. 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 En conclusion, sur cette billette d'acier de damas, achetée sur AliExpress, c'est que ça donne quand même un beau motif sur la lorme. C'est assez sympa, j'aime bien. donc comme je vous disais il a été traité thermiquement donc ça avantage que j'ai pas besoin de faire traitement thermique la dureté de l'acier de hrc 59 62 je crois si mes souvenirs sont exacts alors l'inconvénient c'est qu'on peut oublier le travail de la lime et pour percer des trous ça reste compliqué quand même quant aux plaquettes de micarta le motif est sympa ça rappelle un peu celui du damas mais elles se sont assombris et se sont foncés lorsque je les ai polis c'est dommage voilà donc expérience à refaire avec cet acier qui donne un beau motif sur la lame allez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures tchuss